... Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les obsèques de François-Santoni se dérouleront demain sous protection policière. Un dispositif devrait encadrer la cérémonie à laquelle assisteront plusieurs centaines de personnes. Nouveau hold-up dans une caisse d'épargne une semaine après le braquage meurtrier dans le Val-d'Oise. A partir de mardi, un vigile devant chaque agence ou alors l'établissement restera porte-close. La route des retours et des départs en vacances, un samedi classé rouge avec son cortège d'embouteillage, davantage d'ailleurs dans le sens des départs et malheureusement son lot d'accidents. Les championnats de France d'échecs, les tricolores s'imposent devant la plupart des joueurs internationaux, à l'exception peut-être des Russes qui continuent de dominer la compétition. C'est tout de même une belle performance. C'est donc demain dans l'après-midi que se dérouleront les obsèques de François Santoni dans son petit village de Corse du Sud. Tout le clan du leader nationaliste assassiné assistera à cette cérémonie placée sous haute surveillance. On attend plus d'un millier de personnes. Un dispositif de sécurité a été mis en place alors que l'on redoute une possible vengeance du groupe clandestin Armata Corsa qu'aurait présidé Santoni. Aujourd'hui, recueillement dans la propriété familiale où reposent encore. Joël Briandet, Alain Locaccio. C'est la dernière fois que François Santoni remonte au village. Après avoir été autopsié, le corps de l'ancien leader nationaliste a été rendu à sa famille. C'était hier soir vers 23h dans le petit village de Yanouk. Demain, vers 16h, une cérémonie religieuse se déroulera dans cette petite église avant l'inhumation dans le caveau familial. Lorsqu'il venait en Corse, François Santoni passait le plus clair de son temps dans ce village isolé, dans la maison de ses parents. Aujourd'hui, ses proches, partagés entre la douleur et la colère, restent murés dans le silence. Pour que les langues se délient, il faut faire quelques kilomètres. Monaccia, le village où Santoni a été abattu. Jean-Baptiste Benedetti était lui aussi invité au mariage de jeudi soir. Difficile pour lui d'oublier ce qu'il a vu. De voir la mort qu'il a faite, c'est pas son préfet qui mourra dans son lit tranquille que de mourir comme ça, comme un chien battu dans la rue. C'est vrai que pendant d'autres jours, ça chante. Je crois que l'appel à la responsabilité doit être de mise au sein du mouvement national. Ceci dit, il n'est pas exclure d'autres provocations. Si certains intérêts envisagent de perturber la situation politique de l'île, de faire en sorte que le cycle répression-provocation s'accentue, de façon à déstabiliser cette situation politique, toutes les possibilités sont ouvertes. Pour notre part, en tant que nationalistes, nous espérons que la responsabilité des nationalistes prévaudra. A Ajaccio, les auditions des témoins directs de l'assassinat se sont déroulées hier dans les locaux du SRPJ, sans pouvoir apporter d'éléments tangibles. Impossible par exemple de connaître avec précision le nombre d'individus qui formaient le commando. A 24h des obsèques, les autorités prennent d'infimes précautions pour assurer la sécurité autour de la cérémonie. Policiers et gendarmes se sont réunis à la préfecture. Officiellement, le dispositif n'est pas lié à la personnalité du défunt, mais à l'importance de l'événement. Près de 1000 personnes sont attendues demain à Giannouc. Pratiquement un an, jour pour jour, après l'assassinat de Jean-Michel Rossi, qu'en est-il de l'enquête et du commando qui a, semble-t-il, opéré avec le même sang-froid et la même détermination que les tueurs de Santoni ? Une enquête au point mort. Personne ne se fait d'ailleurs d'illusion. François Santoni lui-même, qui cherchait à venger son ami, avait indiqué différentes pistes sans vouloir désigner des noms et s'indignait de la lenteur de la justice. Audrey Goutard. Le meurtre a eu lieu en plein jour, sur la terrasse d'un bar d'Ile-Rousse. Jean-Michel Rossi est abattu au milieu des consommateurs. Les policiers comptent une trentaine de témoins potentiels et pourtant l'enquête commence mal. Ces témoins disent n'avoir rien vu, rien entendu. Alors là, on ne parle pas. Un homme avait certainement des secrets à dévoiler. C'est le gérant du bar. Mais il a été exécuté un mois plus tard. Là encore, la police piétine, pas d'indices, juste des intuitions et des rumeurs. En fait, un seul homme assène haut et fort sa vérité sur le meurtre de Rossi. C'est François Santoni. Il accuse à mot couvert Charles Pierry que l'on voit ici lors de son arrestation en 1998. Cet autre ténor du nationalisme aurait commandité l'exécution pour le compte du milieu toulonnais. Une sombre affaire de partage de territoire et de gros sous. François Santoni tente de faire passer cette version des faits au travers d'Armata Corsa, que l'on présente comme son mouvement clandestin. Il fait aussi pression sur l'état français qui l'accuse de couvrir les assassins. Dans les médias, ce que l'on veut, c'est que ceux qui ont assassiné Jean-Michel Ross et Jean-Claude Frattache n'aient pas ce sentiment d'impunité parce qu'ils ont deux élus ou trois élus qui se rendent à Matignon à discuter avec Jospin. C'est-à-dire, Matignon, ça ne doit pas être un blanc-seing pour assassiner les gens. Mais un an après le meurtre de Rossi, François Santoni disparaît à son tour, sans rien avoir élucidé. Tradition corse oblige, l'affaire s'enlise un peu plus et la police ne peut que compter les points. À Ajaccio, maintenant, comme partout d'ailleurs dans le reste de l'île, on s'exprime peu, ne souhaitant pas commenter ouvertement l'exécution de François Santoni. Reste que la majorité silencieuse du peuple corse semble une nouvelle fois indignée par cette violence dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Nathalie Jourdan, Virgile Guadot. 40 000 manifestants dans toute la Corse, c'était en février 98, quelques jours après l'assassinat du préfet Rignac. La majorité silencieuse exigeait le rétablissement d'un état de droit. En tête du cortège, les femmes du manifeste pour la vie. Trois ans plus tard, leurs aspirations n'ont pas changé, mais beaucoup se sont lassées. Elles ne sont plus qu'une trentaine sur l'île. Victoire Canal est de celle-là. Pour elle, l'assassinat de François Santoni est une preuve que rien n'a évolué. Lorsque les Corses règlent leur compte, les assassins bénéficient d'une amnistie de fait. Comment peut-on espérer que l'on vive, que l'on retrouve la paix, que l'on retrouve un fonctionnement social normal, s'il y a tous ces crimes qui ne sont pas élucidés ? S'il y a tous ces assassins qui restent en liberté ? On ne reste avec tous ces morts et jamais de meurtriers. La paix, le respect de la vie humaine, c'est au nom de ces mêmes principes que l'église de Corse s'indigne aujourd'hui. Le fait de supprimer une vie, il y a toujours ce danger de la vengeance. Et donc ça devient une spirale. Et ça, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Demain, le corps de François Santoni sera porté en terre. Beaucoup ici espèrent, sans trop y croire, que la cérémonie sonnera la fin des représailles. L'exécution de François Santoni, largement commentée depuis hier par la classe politique, le processus de Matignon semblerait pour beaucoup ne pouvoir résister à cette nouvelle escalade de la violence. Jean-Pierre Chevènement, ce soir, appelle le gouvernement à retirer son projet de loi sur la Corse, une idée qui a fait son chemin dans l'opposition. Philippe Boisserie, Muriel Lassaga et Caroline Fahm. Jusqu'à présent, François Bayrou observait le processus de Matignon avec une certaine bienveillance. Lui qui s'était dit prêt à voter ce texte au nom d'une nécessaire décentralisation. Mais aujourd'hui, il se range dans le camp des accusateurs contre un gouvernement incapable, selon lui, d'obtenir le renoncement à la violence. M. Jospin n'a pas eu la force, on n'a pas eu le courage de le faire. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation de crise très profonde. Les accords de Matignon n'ont aucun avenir, ne peuvent pas être conclus, ne peuvent pas déboucher sur quelque chose de prometteur et de positif s'il n'y a pas de renoncement préalable à la violence. L'an dernier, à la même époque, ni Lionel Jospin, déjà en vacances à l'île de Ré, ni le gouvernement n'avaient réagi après l'assassinat de Jean-Michel Rossi. Si pour l'instant, le Premier ministre garde le silence, comme le Président de la République, le gouvernement a lui réagi avec célérité par l'intermédiaire de Daniel Vaillant. Un ministre de l'Intérieur qui sait qu'il devra à nouveau défendre son projet de loi à l'automne, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Malgré les épreuves actuelles, ses alliés comme lui défendent toujours le processus de Matignon. Ce qui vient de se passer, c'est un drame auquel tout le monde s'attendait. Évidemment, il fragilise le processus de Matignon, mais il faut qu'on se mette bien dans la tête que dans une démocratie, le chemin le plus court pour régler un problème politique, ça ne peut pas être le crime ou l'assassinat ou le terrorisme. Un crédo qui ressemble pour l'instant à un vœu pieux. Lionel Jospin, qui avait fait du renoncement à la violence impréalable, sait que le chemin des accords de Matignon est de plus en plus escarpé. Une poursuite des attentats et des assassinats pourrait leur être fatale. Une semaine après le hold-up meurtrier de la caisse d'épargne de Sergi-Pontoise, une autre agence a fait l'objet aujourd'hui d'un braquage difficile loi des séries, avec pour cette même journée un autre hold-up dans un établissement bancaire parisien. Une nouvelle fois la sécurité en question, avec cette décision concrète prise en urgence tout à l'heure, un vigile devant chaque agence dès la semaine prochaine. Nicolas Lemarigny, Julien Tria et Edouard Perrin. L'attaque a été spectaculaire. La cible, un bureau de change en plein cœur de Paris. Ce matin vers 11h, 5 malfaiteurs défoncent la vitrine à l'aide d'une voiture dérobée un peu plus tôt sur l'autoroute A3 à un couple d'Italiens. Ça a été très vite, ils ont pris quelqu'un en otage, ça criait allez, 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 et puis ça a duré quoi ? 3-4 minutes peut-être, grand maximum ? Non, c'est classique quoi, c'est un fusil à pompe, ils ont crié, tout le monde regardait, il y a même un autocar de touristes qui prenait des films. A l'intérieur, les braqueurs se font remettre la caisse. Quelques minutes plus tard, ils ressortent avec une employée en joue et s'engouffrent dans un deuxième véhicule. L'otage est rapidement libéré, saine et sauf. Ce nouveau hold-up souligne la nécessité de renforcer la sécurité des agences bancaires et financières. Une semaine après le braquage qui a coûté la vie à 3 employés de banque à Sergy-Pontoise. A la caisse d'épargne d'Ile-de-France Nord, les syndicats ont obtenu aujourd'hui de leur direction la présence de vigiles devant toutes les agences à partir de lundi. Celles qui ne pourront être protégées resteront purement et simplement fermées. Un accord en urgence obtenu après un autre hold-up dans le Val d'Oise cette fois-ci. La caisse d'épargne de Daumont était la cible des malfaiteurs. Ce matin, ils ont dérobé 60 000 francs et blessé une employée de la banque. Venons-en maintenant au retour des vacanciers. D'abord, cet accident en Haute-Vienne. 11 blessés dont un grave, un bébé de 4 mois et demi, victime d'une collision entre un poids lourd et 3 voitures. Apparemment, le semi-remorque n'a pas vu le bouchon qui s'était formé sur la départementale qui relia Angoulême à Guéret. Le nourrisson a été éjecté de la voiture. Il a été évacué par hélicoptère. Et puis, en Espagne, un gigantesque carambolage dû au brouillard a impliqué près de 150 voitures, un mort et 85 blessés. Quant à la circulation pour ce samedi classé rouge par bison futé, les bouchons ont souvent pris de court les automobilistes qui partaient en vacances, alors qu'on attendait davantage de trafic sur la route des retours. Dans tous les cas, les embouteillages étaient au rendez-vous. Vincent Fourcade, Philippe Fourcade. Avec au plus fort de la journée près de 5500 véhicules par heure sur la 7, ce samedi a une fois de plus été particulièrement chargé. Dès 9h, un bouchon de 20 km court de Villefranche-sur-Saône jusqu'au péage de Vienne. Plus au sud, c'est tout d'abord le sens des départs qui connaît les plus grosses difficultés, avec 80 km de ralentissement. Puis vers midi, les bouchons gagnent l'autre côté de l'autoroute et paralysent la voie sud-nord. Nouvelle journée rouge sur un axe dont l'avenir s'annonce des plus chaotiques. La capacité de l'autoroute à 7, c'est clair qu'elle est proche d'être atteinte. On estime déjà actuellement qu'on est à une vingtaine de jours de saturation par an. On sait que dans les années qui viennent, dans les 3, 4, 5 ans, ce nombre de jours va augmenter. Peut-être monter à 40 jours, à 50 jours, à 60 jours dans l'année. Lassés par trop d'encombrements, beaucoup d'automobilistes préfèrent attendre à l'ombre un moment plus favorable. La plupart ne sont d'ailleurs pas vraiment pressés de reprendre la route, car à la différence des bouchons qui vous mènent en vacances, ceux qui vous renvoient au travail ne sont pas des plus agréables. C'est très dur quand on revient les bouchons. On a un petit peu le cafard quand on revient. C'est long, on a chaud, les bébés pleurent dans la voiture, ils en saufent. C'est un peu stressant. Aujourd'hui, sur les routes, aucun accident majeur ne s'est produit. Mais c'est sur une aire de repos que le pire a failli arriver. Il y avait 13h15, l'air est bondé, un poids lourd chargé d'isolant s'embrase. Le premier incendie s'est déclaré à la hauteur de la station service. Celui-ci, rapidement, s'est transporté jusqu'à cette hauteur, environ 300 mètres au-delà de la station service. C'est à l'issue de ce transport que la remorque s'est enflammée. A 19h, les derniers bouchons disparaissaient de la 7, mais ils devraient ressurgir ponctuellement demain, uniquement dans le sens des retours. En Ardèche, des feux de forêt qui se sont déclarés en début d'après-midi ravageant une quinzaine d'hectares ont été finalement maîtrisés en fin de journée. 250 hommes appuyés par 4 canadaires sont venus à bout des flammes qui ont touché plusieurs communes au nord d'Anonais. Il y a plus de 3 semaines, une jeune infirmière partie en randonnée disparaissait dans les Cévennes. Aujourd'hui, son corps a été retrouvé sans vie. Il s'agirait vraisemblablement d'un accident. Véronique Aglian. Elle connaissait bien ce sentier. C'était même un de ses parcours préférés. Pourtant, c'est là, en contrebas des ruines du château de Saint-Guilhem, que le corps de Corinne a été retrouvé sans vie, très certainement victime d'une chute accidentelle sur 50 mètres. Nous sommes tous unanimes pour dire qu'a priori, il s'agit d'une chute tout à fait accidentelle. Il n'y a aucun élément particulier sur le corps qui puisse laisser présumer d'un acte criminel. Vous pensez bien qu'on ne peut pas sur un site, le territoire de la commune fait 3000 hectares, qu'on ne peut pas mettre des gardiens partout et des barrières partout. Corinne Samay avait disparu il y a 3 semaines avec ses affaires de randonnée. Et depuis, ses deux frères la cherchait en vain. C'est la présence de sa voiture, repérée hier sur ce parking, qui a orienté les recherches vers Saint-Guilhem. L'autopsie devrait confirmer la chute accidentelle. La jeune infirmière nimoise aurait eu 33 ans aujourd'hui. Aux Philippines, très grave incendie dans un hôtel des environs de Manille. Le bâtiment n'était pas aux normes de sécurité et les clients ont été pris au piège. Tragique bilan, au moins 75 personnes ont péri. Toutes participaient à une réunion d'une secte chrétienne. Florence Malik. Ils ont bien tenté de les écarter, ces barreaux qui condamnaient la fenêtre de leur chambre, avec toute l'énergie du désespoir. Mais les 200 clients de cet hôtel bon marché de la banlieue de Manille sont pris au piège. Impossible de fuir, il n'y a pas d'issue de secours. Les rescapés racontent leur nuit d'horreur. Nous dormions et nous avons entendu des cris. On s'est réveillés, on a vu de grandes flammes, et en même temps on a réalisé qu'on était coincés. On a encore trois amis à l'intérieur. Il n'y avait pas d'issue pour s'enfuir. Il y aurait dû y avoir des ouvertures aux fenêtres. Je n'en ai vu aucune. Il a fallu aux pompiers des scies circulaires pour venir à bout des barreaux. A l'intérieur, le feu ravage les chambres. Les plus chanceux réussissent à être dégagés. L'hôtel affiché presque complet, parmi les clients, 169 membres de la secte Les Fidèles de Dieu logés ici. Ils s'étaient retrouvés à Manille pour assister à un rassemblement religieux. La majorité des 78 victimes seraient mortes asphyxiées. Un court circuit serait à l'origine de l'incendie. Au petit jour, les sauveteurs regroupent les corps des victimes dans le parking de l'hôtel. Douleur des familles, mais colère aussi. Il y a deux mois, cet hôtel avait fait l'objet d'une inspection par les autorités locales. Apparemment, les normes de sécurité n'étaient pas le souci principal des propriétaires. Nous travaillons en coordination avec les autorités locales pour déterminer si, oui ou non, il y a eu respect des lois existantes. Ce matin, la présidente des Philippines, Gloria Arroyo, s'est rendue sur les lieux. Il y a cinq ans, dans cette même banlieue de Manille, l'incendie d'une discothèque avait fait 160 morts. En Macédoine, les premiers militaires de l'OTAN sont arrivés dès hier soir. Une avant-garde dont la mission est d'abord d'évaluer la sécurité dans la région avant que ne démarre l'opération baptisée Moisson Essentiel, dont le but est à terme de collecter les armes des rebelles albanais. En Espagne, le TA continue de prendre pour cible les stations balnéaires fréquentées par les touristes. Ce matin, une voiture piégée a explosé sur le parking d'un hôtel près de Tarragone après que des artificiers aient tenté de désamorcer la bombe. Les premiers éléments de l'enquête font apparaître que l'explosif utilisé provenait de France. Bernard Lebrun. Pantoufles et peignoirs dans la rue. Peu avant 8h ce matin, des centaines de touristes espagnols, français, anglais, hollandais et allemands se sont retrouvés dehors, évacués par la Croix-Rouge de leurs hôtels, à la demande de la police. Alertés par un correspondant anonyme, les artificiers de la Guardia Civil ont fait exploser sous contrôle cette voiture piégée, bourrée de dynamite, stationnée sur un parking d'hôtel. Plus de peur que de mal, même si les dégâts collatéraux ne sont pas négligeables. Le premier ministre de la Catalogne, Jordi Pujol, s'est rendu sur les lieux montrant ainsi l'importance qu'il accorde à l'économie touristique de sa province. Concernant l'enquête, il a indiqué en substance que les explosifs utilisés venaient de France. En effet, selon la gendarmerie espagnole, il s'agirait une fois de plus du lot de dynamite de la Titadine volée en France en mars dernier. Dans la nuit du 7 au 8 mars, un commando de l'ETA avait surgi dans cette entreprise de travaux publics près de Grenoble pour dérober 20 000 détonateurs, des mèches et une tonne 6 d'explosifs. La France, base arrière des commandos logistiques du mouvement indépendantiste, après la Bretagne à Plevin en septembre 1999, l'ETA s'est bel et bien réapprovisionné dans l'Isère. C'est avec ces munitions que l'ETA a entamé dès le printemps dernier une série d'attentats contre les centres touristiques. Dans cette station de la Costa Brava, la bombe ne put être désamorcée à temps et un policier fut tué, quelques riverains blessés. A plusieurs reprises dans ces publications, l'ETA a alerté les vacanciers, prévenant que les plages seraient considérées comme des objectifs, leur demandant de ne pas se rendre en vacances en Espagne. Pour l'instant, aucun touriste n'a encore été atteint, mais la peur, les gènes et les dégâts risquent à terme de nuire à l'image touristique des côtes espagnoles. En Espagne toujours, mais cette fois-ci sur les côtes de Tarifa, proche du détroit de Gibraltar, les autorités ont intercepté près d'un demi-millier de clandestins venant pour la plupart du Maroc. C'est à bord de petites embarcations que ces immigrants ont tenté leur chance, un passage régulièrement utilisé par les différentes filières. En Israël, tout faire pour que la vie continue normalement, malgré l'arrestation hier de deux kamikazes qui tentaient de s'attaquer à une discothèque. La fête a repris ses droits, même état d'esprit de la jeunesse à Tel Aviv, comme le montre ce reportage de Bertrand Coq et Alan Grego. Alors que partout en Israël, l'alerte est générale, Tel Aviv affiche crânement une insouciance estivale. Peut-être un peu moins de monde aux terrasses, l'attentat à la bombe, le geste fou d'un kamikaze, chacun y pense, mais sans s'interdire de vivre. On ne va pas au Jérusalem aujourd'hui. On essaie d'éviter d'aller dans des places où tu crois que tu as plus de chances d'avoir quelque chose. Mais on doit continuer à vivre, on ne peut pas arrêter ça. Tel Aviv est comme une bulle. On n'y entend pas de coups de feu, il n'y a pas beaucoup d'attentats. Mais les gens ont peur, reconnaît ce patron de bistrot. Et la rue confirme les sondages. Une majorité d'Israéliens n'a pas confiance en l'avenir. Et après, non, je ne vois pas l'avenir. Pas dans l'année qui vient, ou les deux ans. Tel Aviv sur plage, à deux heures de Gaza, l'affluence d'un jour de semaine, peu ou pas de touristes. Passer ses vacances en Israël cette année, c'est faire preuve de conviction. Moi j'habite à Paris. Mais j'ai vécu longtemps en Israël. Et moi je n'ai pas eu peur de venir. Je n'ai pas peur. Si je commence à avoir peur, ça veut dire qu'ils ont gagné. Qu'ils ont gagné la guerre. Car même quand la guerre fait relâche, ce n'est pas encore la paix. Tout juste un répit en attendant la suite. L'actualité sociale en France, même si le comité d'entreprise d'AOMR Liberté a suspendu sa réunion hier pour reprendre l'élaboration du plan social dès lundi, les syndicats travaillent d'arrache-pied tout ce week-end pour faire le point sur le nombre précis de salariés volontaires, plus nombreux que prévus, qui souhaitent quitter l'entreprise. Du coup, des licenciements en baisse par rapport aux premières prévisions. Claudine Gilbert et Patrice Brugger. Épuisés, les syndicalistes d'AOMR Liberté continuent pourtant sans relâche de préparer le plan social. 830 salariés devront quitter leur emploi, contraints et forcés. Il reste maintenant moins de 48 heures pour définir les critères de licenciement. Un véritable casse-tête chinois, il faut trouver des critères communs aux deux compagnies à la fois équitables et respectueux de la loi. Séparés par un étage seulement, syndicats et administrateurs judiciaires se renvoient la balle. Les administrateurs judiciaires nous ont demandé d'intégrer ce critère légal, ancienneté entreprise, de manière plus voyante et moins attaquable. Et c'est ce qu'on a fait, donc on a avancé considérablement. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on est très très proche d'un accord, puisque maintenant les administrateurs judiciaires ne voient plus de problèmes juridiques à l'aboutissement de ce texte. Les mieux lotis, ce sont les hôtesses et les stewards courtisés par Air France. 300 d'entre eux se disent déjà prêts à partir. On compte aussi 223 volontaires au départ chez les agents au sol, une cinquantaine chez les pilotes. Pourtant, certains auront bien du mal à retrouver un emploi. Deux points noirs. Deux points noirs, les pilotes par leur qualification qui est très pointue et leur âge qui demande quand même des reclassements bien particuliers. Et bien sûr, le personnel au sol. Nous avons toujours l'engagement du ministère et le 27 août, le ministère prévoit une grande réunion avec tous les services compétents et toutes les administrations pour éventuellement trouver des solutions aux salariés de la OMR Liberté. Les discussions officielles du comité d'entreprise reprendront après-demain. Le temps presse. La liste noire définitive doit être bouclée avant mardi soir. Les premières lettres de licenciement partiront dès mercredi. En Grande-Bretagne se déroule le procès de l'ancien majordome de Lady Di. Sans grand scrupule, cet homme à son service depuis dix ans aurait fait main basse sur plusieurs centaines d'objets à Kensington Palace. Celui qui était devenu le confident de la princesse plaide non coupable, jurant ses grands dieux qu'il n'a cherché qu'à mettre à l'abri ces objets reliques de Diana. Une affaire en tout cas qui inspire de nombreux journaux britanniques. Anne Ponsigné. Après la princesse, c'est au tour du majordome d'affronter les paparazzi. Paul Borel n'en avait jamais vu autant s'intéresser à sa modeste personne. Une situation bien embarrassante. Car cette porte qui refuse de s'ouvrir est celle d'un tribunal. Borel est accusé d'avoir volé 342 objets ayant appartenu à la princesse. Sur des pages entières, la presse détaille l'inventaire. Argenterie, bijoux, vêtements, des cd signés, un fouet d'Indiana Jones et des lettres. Rien à voir avec les joyaux de la couronne mais il y en aurait pour 50 millions de francs. Du coup, ce que la petite histoire de la monarchie britannique intéresse se demande si l'homme qu'on voit ici derrière, la princesse Diana, est un fétichiste ou un trafiquant. Lui et son avocat affirment qu'il ne s'agit pas de vol car Diana aurait elle-même demandé à son homme de confiance de garder ses objets. La princesse Diana faisait confiance à Paul Borel. Elle l'appelait son roc. Avant ses funérailles, il a prié toute la nuit auprès de son corps au palais de Kensington. Paul Borel est responsable de la fondation créée à la mort de Diana. Selon la défense, il a refusé des sommes astronomiques qu'on lui proposait en échange des petits secrets de la famille. Mais c'est néanmoins son emploi auprès de Diana qui permet aujourd'hui à Borel de vivre des conférences qu'il donne et du manuel de bonne manière qu'il a écrit. L'affaire ne fait que commencer. La prochaine audience aura lieu le 12 octobre. Et les avocats du majordome ont annoncé leur intention de faire appeler à la barre ce jour-là des témoins prestigieux, le prince Charles et le prince William. Jusqu'à la fin du mois se déroulent à Marseille les championnats de France d'échec. Une discipline où nous sommes particulièrement performants puisque les Français dame le pion aux plus grands joueurs internationaux, à l'exception des Russes qui dominent depuis des décennies la compétition. Julien Beaumont et Delphine de Trié. On voit que sur F prend E6, la tour G7 s'en va avec plaisir. Des parties d'échec commentées comme des matchs de foot et retransmises par casque infrarouge. Un dispositif obligatoire vu le niveau de ses 76e championnat de France. Les speakers sont des champions et il faut bien cela pour décortiquer les duels. C'est le plus fort championnat de France de l'histoire. Il y a là 16 joueurs qui pour certains sont des joueurs, des stars de l'échiquier mondial. Le niveau en France connaît une explosion ces dix dernières années. Sur le devant de la scène, des joueurs de plus en plus jeunes. Marie Seba, 15 ans, championne de France toute catégorie. Etienne Bacro, 18 ans, 34e mondiale. Précoce mais lucide, il veut continuer à avancer ses pions. Tout le monde a progressé presque en même temps. Et bon, c'est plus dur de gagner maintenant qu'il y a deux ans. Mais moi aussi j'ai progressé. Derrière ses champions, ce sont aussi les amateurs qui progressent. Cette année, plus de 1100 inscrits, un record. En dix ans, le nombre de licenciés a doublé. Il atteint les 45 000. Un effectif rajeuni, la fédération a formé 500 000 enfants dans les écoles. Pas encore une voix d'homme, mais déjà arrogant. Il m'a fait un truc que je connaissais très bien. Et donc, ça a été plutôt facile. Des jeunes aux dents longues, parfaits pour l'émulation. La relève est assurée, mais je pense que j'ai encore mon mot à dire. Même si les jeunes poussent derrière, je pense qu'un avantage des échecs, c'est qu'on peut rester à très haut niveau pendant très longtemps. Jusqu'à 35, jusqu'à 40 ans, on est encore en très bonne forme. Avec 7 joueurs dans le top 100, la France est aujourd'hui deuxième derrière la Russie. Avec le ferme espoir de faire un jour cavalier seul. Du football, avec la quatrième journée du championnat de France de première division, qui opposait Monaco au Paris Saint-Germain. Match nul, 2 à 2. Julien Hérichon. Quand un entraîneur de football rencontre un autre entraîneur de football, qu'est-ce qu'il se raconte ? Bien des choses à en voir Fernandez. Le Parisien sait de quoi il parle, et il en parle avec les mains. Didier Deschamps est un élève plus sage. Début dans le métier, début difficile. Il espère ce soir une victoire de Monaco, à domicile. Trente-huitième minute de jeu. Simone accélère. Enonda se décomplexe. Il inscrit son premier but de la saison. Juste après la pause, Ludovic Giuli met du rythme dans la rencontre. Le crampon sur le ballon, et le ballon là où il faut, 2 à 0. Mais le PSG reprend le dessus, met le doigt où ça fait mal, entame la sérénité des monégasques. Et de quelle manière, 2U monte sur un corner, et inscrit sans doute le but de sa vie. On appelle ça un ciseau retourné, on appelle ça comme on veut, mais en tout cas c'est du beau football. Les monégasques sont stupéfaits, les parisiens sont déchaînés. A un quart d'heure de la fin, le brésilien I love you, arrache match nul 2 à 2. Les parisiens ont eu le mérite de ne pas se décourager. Quant aux monégasques, ils ne peuvent guère se le cacher, ce soir ils auraient dû gagner. Au championnat, ils n'ont marqué que 2 points en 4 journées. De la voile avec le départ de la 3ème étape de la Solitaire du Figaro, 38 concurrents pour cette compétition, entre 5 et Portrieux et le petit port irlandais de Dingle, soit au total 383 miles à parcourir. Je vous propose à présent cette visite guidée à Elancourt dans les Yvelines. Depuis 10 ans maintenant, cette manifestation baptisée France Miniature vous permet de parcourir en quelques heures à peine plusieurs habilles, baséliques ou cathédrales. Laetitia Legendre et Madi Diaouara ont suivi le maquettiste du parc en plein travail. Qui n'a jamais rêvé de créer le Stade de France, de bâtir de ses mains le Moulin Rouge ou les Arènes d'Arles ? Wim Jensen, architecte de l'Infiniment Petit, a réalisé son rêve d'enfant, construire toutes ses maquettes pour un parc de loisirs. Cette année, son grand projet, le village de Saint-Emilion, que ce Hollandais réalise chez lui, en Normandie. Depuis deux mois, les plaques de PVC se transforment, presque comme par magie, en portes, fenêtres ou maisons. On va la trouver sur la photo, c'est juste un balcon qui est dans la fenêtre. Alors ça sort très légèrement, on va la retrouver sur les photos. Un minutieux travail de création et de reconstitution. C'est aussi un monde qui n'est pas si petit que ça, c'est ce regard entre l'infini grand et l'infini petit. Pour moi, il n'y a plus de différence entre le grand et le petit. Pour construire ce village l'Héliputien, il a fallu photographier chaque façade de Saint-Emilion, dessiner des plans et petit à petit, donner la vie, donner une âme à ce plastique, brut et grossier. Un travail de titan, 200 maisons, 300 portes à reconstituer, pour plusieurs mois de travail, de la passion et une passion sans mesure pour ce Gulliver moderne. C'est agréable ce travail de fourmis justement, ça permet de rentrer dans une nouvelle dimension d'espace mais aussi de temps. Donc tout à coup le temps ne s'écoule plus de toute la même manière. C'est peut-être pour ça que finalement, on arrive à mettre autant d'ardeur dans un travail qui a l'air si fastidieux. Construction de nouvelles maquettes, mais aussi entretien des anciennes. Sur le parc, Vim restaure ses monuments minuscules à échelle 1 trentième. Son préféré, le Stade de France, qu'il a créé. 4 000 heures de travail, 12 mètres de long, une reconstitution fidèle qui lui a donné quelques frayeurs au moment de la tempête de 99. On a eu très peur, mais il n'y a pas mal de maquettes qui se sont envolées, mais le stade, il n'a pas bougé, parce qu'il est construit comme le vrai. Distinguer le vrai du faux, les maquettistes donnent parfois à leurs œuvres un peu trop de réalité, chercher l'erreur. Un véritable royaume à la gloire de la miniature. 5 hectares, 137 maquettes pour une leçon d'histoire et de géographie. On part avec les cavaliers qui vont chasser, avec toute une horde de chiens. Quel intérêt ça peut avoir pour les enfants ? Justement de leur montrer que dans certains coins de France, tous les villages ne se ressemblent pas, qu'on vit différemment selon si on habite à la campagne, à la montagne. Ça doit les titiller pour l'histoire, en fait, leur permettre de mieux connaître, d'approfondir leurs connaissances. Dès la rentrée, les visiteurs devraient pouvoir admirer le village de Saint-Emilion. Vime a déjà en tête une foule de projets, entre autres le quartier de Montmartre. Un nouveau défi, encore plus volumineux à relever. Un autre rêve, à échelle humaine. L'été à Paris, avec traditionnellement dans la capitale désertée par les citadins, le temps des tournages de films. Pour la production, de nombreuses autorisations sont nécessaires pour mettre en boîte quelques scènes. L'équipe du Boulet, avec Gérard Lanvin, a littéralement investi la place de la Concorde, comme le montre ce reportage de Pascal Deschamps et Jean-Paul Nioto. Contrairement aux apparences, quelque chose ne tournait pas rond ce matin à la place de la Concorde. Les automobilistes se livraient à un curieux balai sous l'œil indifférent, voire goguenard, des forces de l'ordre. C'est que la place avait été abandonnée pendant quelques heures à l'équipe du Boulet et à son imagination débordante. Moltes, un prisonnier évadé joué par Gérard Lanvin, doit échapper au barrage de police en s'élançant à travers la grande roue des Tuileries pour retomber dans les jardins. Une idée folle qui a nécessité la fermeture totale de la place. Les 28 policiers affectés ce jour-là au barrage, les vrais, seront facturés à la production qui avait demandé l'autorisation à la préfecture dès juillet 2000. Ils ne sont pas si nombreux les bureaux de la préfecture de police décorés d'affiches ou de claves de films. C'est qu'ici, au service de prévention et d'orientation anti-délinquance, délivré les autorisations de tournage faits au fils de récré. Il a fallu des heures de discussion avec l'équipe du Boulet pour arriver à un accord. Le tournage a été fixé tout le matin, le week-end, au mois d'août. C'est tout le rôle de la préfecture, comme de la mairie de Paris, également associé à ces investigations et à ces enquêtes administratives, de pouvoir conjuguer ces libertés, liberté de créer, liberté d'aller et venir, droit au calme, en trouvant un juste équilibre. Alors il est certain que des demandes, parfois, sont telles qu'il est nécessaire de recevoir les productions, de discuter avec elles et de trouver un moyen terme permettant de conjuguer tout cela. Ce jour-là, il a bien fallu que la voiture s'arrête à un moment donné. La suite sera tournée ici, en septembre, à 60 km de Paris, à l'aide d'un fond vert pour le mélange entre images réelles et images de synthèse. Nous, on peut travailler en comédie dessus parce qu'on a des instructions et on a un scénario, donc on sait les réactions qu'on doit avoir, mais j'avoue que je ne sais absolument pas la finalité à l'écran. Et il me tarde de voir tout ça. Et il n'est pas le seul, car dans la suite du scénario, la grande roue doit se décrocher et traverser le jardin des Tuileries jusqu'à la pyramide du Louvre. Mais que les promeneurs se rassurent, la scène sera cette fois entièrement recréée sur ordinateur. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principales informations. Les obsèques de François-Santoni se dérouleront demain sous haute sécurité. Un dispositif policier devrait encadrer la cérémonie à laquelle assisteront près d'un millier de personnes. Nouveau hold-up dans une caisse d'épargne. Une semaine après, le braquage meurtrier dans le Val-d'Oise. À partir de mardi prochain, un vigile devant chaque agence ou alors l'établissement restera porte-close. Dans un instant, la météo Nathalie Riouet, puis à 20h50, Fort-Boyard. 1h10, le dernier journal présenté par Alexandre Cara. Demain midi, vous pourrez suivre Géopolis où Claude de Serrien vous emmènera au Cachemire. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage ST' 501